Salut à tous les gars, c'est Charlo, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui change un peu de d'habitude, ce n'est pas un débrief, aujourd'hui je vais vous raconter comment en février 2015 j'ai réussi à rencontrer N'Golo Kante. Depuis que je suis le Stade Malherbe de Caen, c'est-à-dire à peu près 2008, j'ai jamais vu un concours aussi gros et le seul qui a eu lieu j'ai eu la chance de le remporter. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai 16 ans, nous sommes en février 2015, je suis sur Facebook, ouais il n'y a pas de téléphone mais fais comme s'il y en avait un, je suis sur Facebook, voilà, 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 et tout d'un coup je tombe sur un concours du Stade Malherbe de Caen. Qu'est-ce que je fais comme tout bon fan qui se respecte ? Je participe, mais dans ma tête à aucun moment je me dis que je vais gagner. Sachant qu'à l'époque il y avait déjà beaucoup de likes sur la page du Stade Malherbe, comme toute personne s'en sait, je me dis c'est impossible, je ne vais pas gagner ce concours. Ce concours consistait à faire le coup d'envoi fictif du match, avoir des places en VIP, assister aux conférences d'après-match avec les joueurs en zone mixte, bien entendu avoir accès à tout ce qui est nourriture, champagne et je t'en passe les détails, être en bord terrain avant le match, c'était vraiment le truc de fou, tu vois, vraiment tout supporter qui aime son club rêverait d'avoir un concours comme ça. Pour ceux qui se souviennent, un de nos sponsors sur le maillot à peu près ici, c'était Vizi. Donc Vizi, qu'est-ce que c'était ? C'était un peu comme Vine pour ceux qui connaissent, c'était une application tout simplement où on pouvait filmer des petites séquences et maximum, ça durait 10 secondes. Et en fait, pour remporter le concours, il fallait faire soit une photo mettant en scène, par exemple, j'en sais rien, au Brésil ou tu vois, dans un endroit un peu stylé avec un maillot du Stade Malherme, ou alors utiliser Vizi et faire une vidéo tout simplement un peu stylée où tu te mets en scène dedans. Nous, on s'est dit, on n'a pas les moyens d'aller au Brésil, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur Vizi. Et pour faire ça, j'ai demandé de l'aide à mon frère et deux potes à moi. Donc en tout, on était quatre. Je me souviens, c'était un truc éclaté qu'on avait sorti. On était allé faire des frappes sur les terrains à l'époque de Venoy qui était encore ouvert au public. On avait encore le droit de jouer dessus. On avait fait, je ne sais plus quoi, qui ne saute pas n'est pas canné devant le stade, mais vraiment, c'était filmé à l'iPad dégueulasse, mon pote. Je n'ai jamais retrouvé la vidéo, mais c'était magnifique. Après de nombreuses galères pour faire la vidéo, la monter, la publier, mettre les bons hashtags, vérifier 36 fois s'il n'y a pas de faute d'orthographe, on publie notre Vizi sur l'application et on le partage sur Facebook, Twitter, enfin je ne sais plus trop comment ça marchait. On attend. De toute façon, pour nous, on ne va pas gagner. Il y a trop de participants. C'est impossible que ce soit nous qu'on choisisse pour gagner le concours. Et là, quelques semaines plus tard, on reçoit un putain de message qui nous dit qu'on a gagné le concours. Au début, on n'y croit pas. On se dit non, non, c'est une connerie. Tu sais, quand tu rigoles tout seul, mais tu ne sais pas pourquoi tellement tu es content. Tu vois, on vient de t'annoncer un truc de ouf. Tu souris, tu as le smile jusque là, mais tu ne sais pas pourquoi. Et bien, c'est exactement ce qui m'était arrivé ce jour-là. J'étais comme un ouf, je tremblais. C'était vraiment, je ne savais pas où me mettre. Bon, ensuite, on nous a donné rendez-vous, machin, tac, tac, tac. On nous a dit où se pointer à telle heure, voilà. Nous, on a dit OK, pas de souci, ne vous inquiétez pas, on sera là 30 minutes à l'avance, ne t'inquiète même pas. Le jour du match, c'est-à-dire le 21 février 2015, on se rend très précisément porte 17. On ne savait même pas à quoi s'attendre. Il y avait une meuf qui nous attendait juste à côté des mecs de sécurité. Direct, elle nous a capté quatre petits mecs de 15 ans, 15-16 ans, qui ne ressemblent à rien. Elle nous a dit, ouais, venez, elle arrive avec un sac Stan Maller. Là, je regarde, je fais, elle nous sort quoi ? Des putains de maillots floqués avec notre nom et numéro 15. D'ailleurs, c'est pour ça que sur tous mes réseaux sociaux, je m'appelle charlot15. Vous savez pourquoi maintenant ? Moi, j'étais comme un ouf, et au moment où elle nous les a donnés, j'ai fait, mais on peut les garder après ? En mode, tu sais, j'étais choqué, j'étais en mode, on peut les garder ? Tu sais, le truc, il est floqué à mon nom, c'est évident qu'on va devoir les garder, mais je sais pas, j'ai été tellement choqué que pour moi, il fallait les rendre, les maillots. Donc, à peine arrivé, déjà une surprise de ouf, un maillot gratos floqué à ton nom. T'es même pas encore dans le stade que t'es déjà sur une autre planète. On a aussi eu des petites accréditations pour pouvoir passer partout dans le stade comme on voulait, on était les rois du pétrole, laisse tomber mon pote. Et on finit par arriver au bord du terrain, et là, mon pote, magnifique, le stade plein. En plus, les lance-mois, ils sont réputés pour venir assez nombreux dans les parkages, et là, ils étaient vraiment un max. Pour te dire que c'est pas des mythos, les 4 pélos, ils sont là. Bon, évite de zoomer sur les matchs, sinon tu vas être choqué. C'était trop stylé, le stade est plein, l'ambiance est pas mal, alors que le match, il a même pas encore commencé. T'es là, tu regardes partout, tu sais pas quoi faire. Puis vient le moment ultime de la soirée, le moment que tout supporter, canné ou autre, rêve d'exécuter le coup d'envoi fictif d'un match. Sauf que problème, nous étions 4, et il y a un seul pélos qui devait faire le coup d'envoi fictif. Mais l'idée de base que j'avais de faire ce concours, c'était avec mon pote Clément. Dans quelques minutes va y avoir le coup d'envoi, il faut que soit moi, soit lui, on se départage pour faire le coup d'envoi. Mais la question, c'est comment faire ? Eh bien, vous connaissez la technique, le fameux pierre-feuille-ciseau. On fait le pierre-feuille-ciseau en 1 point. Celui qui gagne, il fait le coup d'envoi et c'est plié. La pression est énorme. Là, c'est pas le petit pierre-feuille-ciseau que tu fais dans la cour avec ton pote pour savoir si je sais pas quoi. Non, là, c'est vraiment pour un coup d'envoi fictif d'un match de Ligue 1 contre Lens. Et là, on fait le pierre-feuille-ciseau et... Je perds. Eh oui, je perds. C'est donc mon pote Clément qui gagne en 1 manche, 1 point, 1 pierre-feuille-ciseau qui a changé la donne pour lui. Et ça lui a ouvert les portes du coup d'envoi. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Et donc, les joueurs rentrent sur la pelouse. Le speaker dit que voilà, les 4 jeunes ont fait une vidéo. Ils passent notre vidéo, je crois, sur les écrans géants. La honte totale. Mais en vrai, on était un peu fiers quand même, même si c'était éclaté. On l'a accompagné jusqu'au rond central, mais on l'a regardé taper dans le ballon. Voilà, c'est ça. Déjà, on a pu checker l'arbitre et tout. Je crois que c'était Tony Chaperon, d'ailleurs. Dédicace à lui, hein. Le pire, c'était que Tony Chaperon, en vrai, il était sympa. Il me checkait et tout. Ça va, les mecs ? Tranquille. Et donc, mon pote fait l'engagement. On se dépêche, une fois que c'est fait, de retourner sur le bord du terrain pour qu'on nous emmène ensuite dans la tribune présidentielle, VIP, tout ce que tu veux, prestige incroyable, avec une vue impeccable. Si tu me crois pas, j'ai les billets. Tout se passe bien. Le match est vraiment parfait. À la mi-temps, on a le droit au petit salon VIP, avec qui à manger, du champagne, tout ce que tu veux. Vraiment royal, le truc. Et on finit par remporter le match 4-1, avec des buts exceptionnels. Une soirée de ouf. Un match qui avait même été arrêté parce que les supporters l'en soient pétés un plomb. Ils ont sorti les CRS. Enfin, bref, c'était le gros bordel. Mais la soirée était vraiment incroyable. Ensuite, on a suivi le mec qui s'occupe de la communication du Stade Malherbe de Caen pour pas donner son nom, mais dédicace à toi si tu regardes cette petite vidéo. On l'a suivi jusqu'en zone mixte, on va appeler ça. Enfin, là où tu sais, il y a les interviews journalistes et joueurs, avec les sponsors derrière, tout ça. Enfin, le lieu où, logiquement, un mec lambda n'a pas le droit d'aller. On était juste là, côté des journalistes. Il y avait Jean-Pierre Blimeau de France Bleu à l'époque. Et moi, quand j'étais petit, j'écoutais grave tous les matchs à la radio avec ce mec. Et ça faisait plaisir de le voir, tu vois. Bon, maintenant, il n'est plus du tout chez France Bleu, mais voilà. C'est aussi un peu grâce à lui si je fais des vidéos, tu vois. Je kiffais grave quand il commentait les matchs. Je me suis dit, vas-y, on va faire une petite rubrique vidéo lourd. Et donc, les joueurs se font interviewer. Après, ils s'arrêtent avec nous, on fait des photos. C'est trop bien. Enfin, bref, la plupart ne sont pas très bavards. Et qui vois-je arriver au loin ? N'Golo Kante. Ouais, ouais, je te jure. N'Golo Kante, ouais, ouais. Le mec qui a joué à Malherbe et qui a maintenant joué à Chelsea. Oui, oui, c'est le même. Et s'il y a bien un seul joueur qui s'est vraiment arrêté, qui a pris le temps de nous parler en mode « Ouais, les gars, qu'est-ce que vous faites là ? Comment ça se fait que vous avez fait le coup d'envoi ? » Tout ça, et qui nous a fait un peu la discussion, on va dire. Eh bien, c'est lui. C'est N'Golo Kante. Donc, vraiment, ce joueur, je le kiffe. Et je pense que tous les supporters cani, on le kiffe. C'est notre petit chouchou. Tout le monde disait qu'il était timide, tout ça. Mais en vrai, j'ai trouvé que c'était celui le moins timide et qui nous a le plus respecté, tu vois. Et donc, on fait le petit selfie. Bon, à l'époque, je ne ressemblais à rien, mais je te mets la photo juste ici. On sent que la fin de soirée approche, mais on n'a pas envie, on est trop bien. On a envie de dormir dans le stade. Tellement on se sent bien, tellement on est aux anges. On a gagné 4-1, on a fait le coup d'envoi. On a eu des petits fours. On est vraiment les supporters les plus chouchoutés du jour. Et juste après la zone mixte avec les interviews des joueurs, on nous dit « Vous avez encore le salon qui est ouvert. Si vous voulez, vous pouvez y aller. Allez manger, boire, faites ce que vous voulez. » Nous, on se dit « Vas-y, c'est gratuit, on y va ! » Non, plus sérieusement, on est vraiment restés jusqu'aux dernières minutes parce qu'on voulait grave profiter. Et puis, c'était vraiment une occasion rêvée. Ce soir-là, c'est indescriptible. La chance déjà qu'on a eu d'être sélectionnés, plus tout ce qu'on a pu faire, c'est vraiment un truc de ouf. Là, je suis sûr, il y en a derrière leur écran. Ils sont en mode « Putain, enculé ! » Donc voilà comment j'ai fait pour rencontrer N'Golo Kanté avant qu'il s'en aille vers d'autres horizons et qu'il devienne champion d'Angleterre. Et voilà, on connaît la suite, champion du monde, tout ça. On ne va pas refaire l'histoire, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir pu avoir un moment privilégié avec ce joueur qui est un joueur de grande classe, on ne va pas se le cacher. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre où on change un peu des débriefs, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est pour le soutien, ça référence bien la vidéo et ça me fait extrêmement plaisir. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi regarder une pub pour me soutenir totalement gratuitement, que vous soyez majeur ou mineur. Le lien est bien entendu dans la description. C'était Charlo. Et surtout, les gars, n'oubliez pas, mouillez le maillot et lâchez rien !